Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 30 mars et voici tout de suite les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Nous vous ferons découvrir un nouveau rendez-vous, le Monaco Art Week. Autre nouveauté dans ce journal, la présentation du salon qui s'appelle Photos Monaco consacré aux photos d'art et de collection. Nous reviendrons sur l'édition Sportel Asia organisée par Monaco Mediax, une édition qui vient de se dérouler à Singapour. Du tennis avec la préparation de la Coupe d'Evis, les monégasques vont tenter début avril de remonter dans le groupe 2 lors d'un déplacement en Bulgarie. Et enfin notre invité du week-end, ou plutôt nos invités du week-end, le duo parallèle, deux frères qui ont l'habitude de faire de la musique ensemble de façon originale. Avis aux amateurs d'art, un nouveau rendez-vous à Monaco, le Monaco Art Week. Un rendez-vous de 4 jours qui mettra le monde de l'art à l'honneur. Plus de détails sur cette première édition qui a été présentée à la presse au Crème, le club des résidents étrangers de Monaco, avec Christina Thommel et Thomas Deius. Mettre en lumière l'art sous toutes ses formes, c'est le pari fou que s'est lancée de l'association Monaco Art Week en investissant tous les quartiers de la Principauté. De concert avec les salons Art Monte Carlo au Grimaldi Forum et Nomade à la Vigie, ce nouveau rendez-vous proposera lui un parcours original à travers la Principauté. Et à cette occasion, les galeries monégasques proposeront une programmation inédite. « C'est des expositions qui sont propres à chacun d'entre nous et c'est extrêmement riche et varié parce qu'il y a des collègues d'art ancien, d'art moderne et d'art contemporain. Et c'est vraiment ça qui fait la force de cette Art Week par sa variété et sa densité. Les maisons de vente viennent avec leurs highlights, par exemple Sotheby's, leur highlight, il va peut-être pouvoir y avoir des bijoux, art curial aussi. Donc c'est assez varié mais c'est surtout peinture et sculpture évidemment. Chacun met en valeur une exposition qui lui est propre, il n'y a pas de thématique commune, on est tous réunis ceci étant dit par un même critère, celui de la qualité. » Les maisons de vente apporteront donc leur concours par l'organisation d'événements, tout comme les balais de Monte Carlo et le Printemps des Arts qui dévoileront eux leurs nouvelles créations. Par ailleurs, une table ronde sera également organisée le samedi 28 avril à 11h au Grimaldi Forum, animée par des professionnels et des intervenants extérieurs. Cette rencontre s'articulera autour de la thématique « L'art à Monaco ». Autre nouveauté qui se tiendra du 5 au 8 avril prochain à la salle d'exposition du Quai Antoine 1er. « Photo Monaco » est un salon international consacré à la photo d'art et de collection. Son directeur, Renaud Sigman, nous présente l'événement. Monaco est une place de marché exceptionnelle je pense pour l'art pour plein de raisons. Les potentialités du marché de l'art sont ici réunies en termes de confiance, de sécurité, de confidentialité. C'est une place de marché je le disais parce que financièrement elle a vraiment atteint un niveau aujourd'hui international et qui lui permet effectivement dans l'ensemble des services et du lifestyle d'offrir à des résidents mais aussi à des visiteurs du monde entier. On sait qu'il y a plus de 130 nationalités représentées en principauté. mais de vivre en fait sur le rocher l'expérience ou les expériences qu'il recherche. L'art en fait partie. Ce qu'on voulait surtout avec un salon international consacré à la photo d'art et de collection, ce n'était pas de refaire un énième salon. Donc on voulait faire un parcours et aussi l'inscrire dans une dimension, une perspective historique et une dimension véritablement artistique. Donc il y a un pôle marchand qui sera réuni dans la salle des expositions du Quai Antoine Ier du 5 au 8 avril avec des marchands, des éditeurs spécialisés dans la photo d'art et aussi un espace muséal consacré à une collection exceptionnelle qui vient d'Allemagne. Je n'en dis pas plus, elle est période archaïque 1840-1880, elle est vraiment du niveau muséal, du plus haut niveau international. Donc ça c'était une volonté aussi de l'accompagner d'un parcours culturel plus institutionnel et qui s'inscrit dans la haute saison dans trois hauts lieux du Rocher, les grands appartements du Palais Princier, le musée océanographique de Monaco et la collection de voitures de SS Le Prince de Monaco. Vous connaissez bien sûr le Sportel, manifestation qui réunit le monde du sport et des médias. Eh bien le Sportel s'exporte notamment en Asie il y a quelques jours seulement. Un reportage. Le Sportel Asie s'est déroulé du 13 au 15 mars dernier à Singapour. On connaît le Sportel Monaco qui sévit en principauté depuis près de 30 ans maintenant. Le salon en octobre qui réunit les grands noms de l'industrie du sport business et des médias. Cette manifestation en principauté est tout simplement le rendez-vous annuel de la planète sport. Depuis plusieurs années, le Sportel s'exporte tout d'abord aux Etats-Unis et plus récemment en Asie. Le Sportel de Singapour a réuni il y a quelques jours 650 participants venant de 43 pays et représentant 70 compagnies différentes. Il y a une grosse manifestation, la principale c'est le Sportel Monaco qui se déroule en octobre, qui regroupe plus de 3000 participants, 200 exposants. C'est la grosse manifestation, la place to be où tout le monde est obligé de venir. Toute l'industrie du sport business se retrouve à Sportel Monaco. Après, il est important aussi pour nous de permettre aux Européens notamment d'aller, si vous voulez, s'exporter, faire du business dans des territoires comme l'Asie ou les Etats-Unis auparavant. Là, l'Asie, à mon sens, est plus prometteur. Nous aurons plus de chances de développement de la manifestation sur le territoire asiatique. C'est la raison pour laquelle pendant peut-être deux ans, voire trois ans, nous allons aller en Asie. Après le Sportel Monaco et le Sportel Asie, une nouvelle manifestation est à prévoir les 15 et 16 mai prochains à Miami Beach. C'est le Sportel Summit. C'est une manifestation qui est différente du Sportel Monaco et du Sportel Asie, puisque ce n'est pas un marché, c'est un cycle de conférences sur deux jours qui rassemblera les 300 plus importantes décisions makers du sport business. Ils vont avoir l'opportunité, je pourrais dire que c'est une plateforme idéale pour eux, pour réaliser du business, discuter de toutes les problématiques liées aux droits du sport. Je pourrais même dire de pouvoir établir une vision sur le sport business dans les deux prochaines années. Le Sportel Asie à Singapour, le Sportel Summit très prochainement à Miami Beach et bien sûr du 22 au 24 octobre prochain, le traditionnel Sportel Monaco qui en sera déjà à sa 29e édition. Tennis à présent avec la Coupe Davis. Monaco tentera de remonter dans le groupe 2 de la zone Europe-Afrique du 4 au 7 avril. Un challenge pour les monégasques, d'autant plus qu'ils seront confrontés à une nouvelle configuration pour la qualification. Reportage d'Emile Rousseau. Monaco s'était battu pour se maintenir dans le groupe 2 de la zone Europe-Afrique l'an dernier en Coupe Davis. Malheureusement, après deux courtes défaites contre la Slovénie puis l'Estonie, les joueurs monégasques sont descendus dans le groupe 3. Le 4 avril prochain, ils seront en Bulgarie à Plovdiv pour défendre leur chance afin de retrouver le groupe 2. L'objectif c'est de remonter évidemment. Maintenant on sait que la tâche est difficile. On ne va pas être forcément favoris dans ce groupe 3. Mais c'est évident qu'on ne veut pas rester dans ce groupe 3. On va tout faire pour remonter dès cette année. Pour remonter, le capitaine Guillaume Couillard pourra s'appuyer sur 4 joueurs. Benjamin Balleret, Thomas Auger, Lucas Catarina et Romain Arneodo. 4 profils différents de tennismen qui ont chacun leur qualité. On a un petit peu deux groupes de joueurs. On a le groupe professionnel comme vous l'avez dit pour Lulu et Romain. Romain se spécialise en double avec aussi d'excellents résultats. Il a intégré le top 100 en double, ce qui est une chose exceptionnelle. Et Lulu qui a explosé et qui pour le dernier mois, Lulu est un joueur de surface rapide. Donc pour la préparation de la Coupe Davis, il a fait des tournois sur terre battue où il a obtenu de bons résultats. Être dans le groupe 3, c'est faire face à un autre mode de fonctionnement pour se qualifier en division supérieure. Une configuration similaire à la réforme que veut instaurer la Fédération Internationale de Tennis au groupe mondial. On sera 8 nations au même endroit, 2 poules de 4. Et il faudra finir 1er de notre poule pour battre ensuite le 1er de l'autre poule. D'une certaine façon, c'est ce qu'ils veulent faire dans le groupe mondial. Ils veulent réformer la Coupe Davis. Vous avez déjà dû entendre ça. Et c'est un petit peu ce qu'ils veulent faire dans le groupe mondial. Et nous, on va vivre ça cette année. Pas forcément parti pour être favori, Monaco devra se méfier de la Bulgarie, la Macédoine et de Chypre. À Plovdiv, les joueurs n'auront pas le droit à l'erreur. Comme chaque année, à l'occasion des fêtes de Pâques, la Mairie organise deux animations destinées aux enfants. Des chasses aux œufs originales au Jardin Exotique de Monaco et au Parc Princesse Antoinette. Nouveauté cette année, une basse cour investira aussi le marché de la condamine, samedi matin de 10h à 11h30. Samedi toujours, mais un peu plus haut. Le Jardin Exotique vous propose donc une chasse aux plantes très originale. Une fois leur mission achevée, les enfants repartiront avec un sachet d'œufs en chocolat. Et dimanche, place à la huitième chasse aux œufs au Parc Princesse Antoinette de 14h à 17h en collaboration avec la boîte de jeux. De son côté et dans le même quartier, le musée d'anthropologie préhistorique Fête Pâques aussi vous accueille jusqu'au lundi 2 avril pour un nouveau jeu en famille. De 9h à 18h, une nouvelle enquête est à votre disposition à l'accueil. Observez bien tous les objets pour gagner. Il est temps de recevoir notre invité du week-end et en fait ce sont nos invités. Une fois n'est pas coutume, vous êtes deux mais vous êtes une seule entité, le duo parallèle. Bonjour. Bonjour. On va parler musique avec Julien et Thomas. Tout simplement, qui êtes-vous ? Qui est Parallèle ? Donc voilà, on est Julien et Thomas Debye. On est deux frères alias Parallels. C'est notre nom d'artiste. On est hollandais mais on a grandi à Monaco. Ça s'entend pas le hollandais là. On a fait toutes nos scolarités à Monaco, au lycée Albert Ier, à la Condamine et au Charles III. Et voilà, donc on est passionnés de musique. On est musiciens nous-mêmes. On a été à l'académie de musique de Monaco, classique, pour ensuite passer au jazz. Et puis là, on vit de la musique. Dans quel style ? Qu'est-ce que vous faites comme musique ? C'est la musique électronique mais il y a quand même une belle influence classique, jazz. Il y a beaucoup d'instruments. C'est assez instrumental mais il y a toujours ce côté électronique avec les synthés et d'autres machines qu'on utilise. On est amoureux des mélodies. Mélodies, deux instruments, deux frangins, pardon. Et vous faites de plusieurs instruments. Qui fait quoi dans l'UO ? Moi, j'ai fait du saxophone à l'académie de musique et puis là, je continue. Moi, je fais du piano, de la guitare, je chante aussi. Et en fait, on touche un peu à tous les instruments. On a un père qui joue du style drum, donc on joue du style drum. Après tout ce qui est rythmique, on se l'apprend tout seul en fait et on arrive à jouer. Vous l'avez dit, vous avez fait l'académie de musique Régnier III ici à Monaco. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce que vous avez retenir de l'académie ? Ça nous a apporté toutes les notions de solfège déjà qui nous aident énormément dans toutes nos productions. Toutes les bases. Toutes les bases. Et en fait, on est passé du classique au conservatoire de jazz, à l'académie de jazz. C'est important le jazz pour faire de l'électro ? Oui. Et c'est important le classique aussi. Mais le jazz, en fait, il y a tellement de changements et l'électro est assez… On dirait que l'électro, c'est toujours quelque chose de répétitif. Du coup, nous, le fait qu'on ait cette notion de jazz, ça nous permet d'avoir une électro un peu plus sophistiquée qui change sans avoir cette répétition toujours constante. Et vous mixez où ? Vous jouez où ? Un peu partout à travers le monde ? J'ai vu sur votre CV, il y a plein de dates, plein de pays. Qu'est-ce que vous faites ? On joue beaucoup, beaucoup en Europe. À Berlin, on y va régulièrement. Et Londres. Dans des clubs ? Dans des clubs. On a pas mal de festivals aussi pour cet été. Et puis, on a eu la chance de jouer au Mexique, à Touloum, à Saint-Domingue, en République Dominicaine, en Égypte. On a Tunisie l'été dernier. Là, on commence à voyager hors Europe. On a fait beaucoup de voyager. On a fait pas mal. Vous vous rendez compte de la notoriété que vous commencez à avoir ? C'est exponentiel. Oui. On a vraiment l'impression que c'est exponentiel. Du coup, on se fait booker beaucoup plus souvent, dans des endroits solides aussi. Les festivals… Oui, là, cette année, cet été, on a deux ou trois fois plus de festivals que l'année dernière. Donc, on voit que ça progresse. Ça ne fait que progresser. Donc, on est assez excités. Vous êtes musicien. Et ce qu'on peut dire aussi, et c'est votre particularité que j'ai beaucoup apprécié en vous découvrant, que vous êtes aussi des attrapeurs de bruit, puisque vous avez une série qui s'appelle A Day At, c'est-à-dire une journée dans une usine de bois chez un fleuriste. Vous l'avez fait au Quai des Artistes. Vous attrapez des bruits pour les mixer, pour jouer avec, pour faire de la musique avec. C'est ça. En fait, le but, c'était de faire une musique 100% organique. Donc, tous les sons qui représentent cette musique ont été capturés par notre recorder. Et c'est des bruits de tous les jours, en fait. C'est des bruits qui traduisent une scénographie, un endroit, un métier. Et du coup, on fait une musique qui est représentative de cet endroit. Alors, on parle de vous, là, depuis quelques minutes sur Monaco Info. J'ai envie que l'on vous écoute et que l'on vous regarde. On va regarder l'extrait, justement, qui s'est déroulé. On est au Starzen Bar, au Stardec du Starzen Bar. Ça s'est déroulé au Quai des Artistes, juste à côté. Vous avez récupéré des bruits de tous les jours des cuisines du Quai des Artistes. On regarde cet extrait, puis on se retrouve après. C'est déroulé au Quai des Arts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, maintenant les téléspectateurs savent un peu plus qui est parallèle. Je voudrais que vous me parliez de votre actu. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ce soir déjà, notamment le 30 mars et puis peut-être dans un moyen terme ? Donc ce soir, on organise notre soirée Classified qui s'appelait avant Deep Classified mais on a fait un petit changement, on a fait du renouveau cette année. Donc ce soir au Stardec, à partir de 22h, avec toujours le même format que l'on fait d'habitude, une méditation guidée qui sera faite par Hop Studio ce soir et puis ce sera nous qui jouerons 3h et un des DJ de notre collectif, Youp Mankuk et de Hollande, qui nous rejoindra. Quel est le principe de Classified ? Donc le but, c'est d'allier le bien-être, qui pour nous est la musique, au bien-être que la plupart des gens connaissent, telles que toutes les pratiques spirituelles, si on peut dire, mais la méditation, le yoga, tout ça c'est du bien-être. La nourriture, la nourriture de qualité, l'exercice, tout ça pour nous en fait, c'est lié. Tout est lié. Et du coup, c'est pour ça que l'année dernière au festival, au Grimaldi Forum, c'était ce qu'on s'appelait, où on a lié le bien-être à la musique. Et ce soir, du coup, ça sera la même chose. Donc ça commence avec une méditation de groupe, pour que les gens prennent conscience du moment présent, de leur présence en fait, dans cet endroit, pour ensuite apprécier la fête ensemble. Et se détendre en même temps. Et puis un festival en juillet à SSA. Et le gros festival, le 21 et le 22 juillet, à l'Opidum du Coldez, donc dans un site qui est magnifique. C'est un site archéologique, il y aura tout. Même format, mais là, on va avoir beaucoup plus d'activités. Ça va commencer par la méditation, il y aura du tai-chi, il y aura du yoga, et puis il y aura ce qu'on appelle un energy market, donc ça regroupera plein de prestataires. Et la bonne nourriture. De la bonne nourriture. Le stand. Et de la musique, tout en même temps, en plein air. Maintenant, de 11h à 23h. Voilà. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Voilà, vous connaissez un peu plus le duo parallèle. On se quitte avec la météo et je vous souhaite de passer un excellent week-end, Pascal. À très bientôt. Au revoir. Samedi, une alternance de rayons de soleil et de nuages dans le ciel monégasque, températures comprises de 8 à 14 degrés. Dimanche, pour Pâques donc, températures clémentes de 9 à 17 degrés et un très large soleil qui parvient à s'imposer tout au long de la journée, avant malheureusement le retour de quelques nuages lundi dans la matinée. Mardi et mercredi, retour de la pluie, mais avec des températures de saison, comptez 12 degrés mardi matin et 16 au meilleur de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada